Il a fait 16 000 photos et 25 heures de vidéos pour le reportage dont nous allons parler. Notre premier invité vient de recevoir la palme d'or du Festival mondial de l'image sous-marine qui se tenait il y a quelques jours à Antibes. Kazem Béram, bonsoir. Bonsoir. Alors, durant trois ans, vous avez travaillé sur un reportage qui s'appelle L'or de la Caspienne. Expliquez-nous quel était exactement le propos de ce travail. Il s'agissait de cinq poissons endémiques qui se trouvent dans une mer, une mer assez lointaine entre la Russie et l'Iran. C'est une mer intérieure. C'est fermé, en fait. C'est tout à fait fermé. Donc, il y a des affluents, mais par contre, il n'y a pas d'échange avec d'autres mers. Donc, on l'appelle la plus grande mer intérieure du monde. Donc, dans cette mer, on trouve cinq poissons endémiques, cartilagineux, les familles des requins. Ces animaux, ce sont des fossiles vivants. Ils sont en voie de disparition totale. Donc, j'ai décidé d'aller là-bas pour savoir est-ce que je pouvais éventuellement trouver ces cinq poissons. Donc, j'ai essayé de tenter ce pari. Alors, justement, ce prix, la palme qui est devant vous, récompense un travail de trois années. Comment a-t-on envie et comment a-t-on les moyens, plutôt, de réaliser ce challenge, retrouver cinq poissons qui sont là depuis le début ? Oui, d'autant plus que je ne savais vraiment pas que le jour que je me suis parié avec moi-même en allant dans cette mer pour pouvoir trouver ces animaux, je ne savais pas par quel goût prendre le sujet. Parce que, imaginez 700 kilomètres de large sur 1500 kilomètres de long, mais où trouver cet animal, ces animaux ? Donc, c'était très compliqué. Bon, je suis arrivé. Donc, j'ai essayé de faire en plusieurs étapes. Ça veut dire de trouver d'abord, d'une part, les animaux. Ensuite, parce que je voulais rendre hommage à ces animaux qui sont extraordinaires, qui sont très méconnus, d'autant plus qu'ils sont en voie de disparition totale, comme je vous ai dit. Et on ne les connaît pas, mais ils sont en train de disparaître. Mais de quoi il s'agit ? Et j'ai voulu absolument rendre hommage à la nature, rehausser à ces êtres, ces êtres vivants dans nos milieux naturels. Donc, voilà. Alors, justement, cinq poissons que personne n'avait photographiés avant vous, dans une mer dont personne ne s'occupe, vraiment, la mer Caspienne. Est-ce que vous avez l'impression de faire un travail aussi, comme vous le disiez en préparant l'entretien, de journaliste ? Je crois que j'ai essayé surtout pour apporter une information. Comme dans certaines revues, j'ai lancé le reportage et j'ai tiré la sonnette d'alarme pour dire SES, c'est surjon. Parce que cet animal, on sait, il a donné beaucoup, entre guillemets, ce qu'il donne aujourd'hui sur les tables, le grand monde de ce monde. Il donne, comment dirais-je, un produit qui s'appelle caviar. Moi, je voulais, avant de parler de caviar, évidemment, j'ai fait aussi un sujet sur les caviars, j'ai fait un sujet sur les pêcheurs. Mais j'ai voulu rendre hommage à cet animal qui donnait autant de richesse, autant d'aura, en tout cas, qu'aujourd'hui, cet animal est en train de disparaître. Est-ce que nous le connaissons ? Dans quel état nous allons nous trouver, finalement, si une fois ces animaux vont disparaître, quels sont les effets néfastes ? Et donc, je tire la sonnette d'alarme de dire, attendez, ces animaux, ils disparaissent, mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, encore une fois, une prise de conscience dont il faut se rendre compte aujourd'hui. Alors, cette palme que vous avez devant vous, que représente-t-elle pour vous, qui êtes reporter photographe, sachant qu'on vit de plus en plus mal dans ce métier, avec l'arrivée du numérique, notamment, même si vous, vous travaillez encore en argentique ? Comment arrivez-vous ? À quoi va-t-il vous aider ou vous servir, ce prix ? C'est surtout, c'est plutôt pour moi une valeur morale. Donc, disons, ça me remonte un peu en disant que ça me met sur les rails, en disant que, bon, je suis reconnu par mes pères. Ça, c'est vraiment, c'est une joie extraordinaire. Je n'allais même pas m'exprimer quand le 27 octobre, on m'a téléphoné que j'avais gagné la palme d'or. Bon, pour moi, c'est une joie immense en disant, mais ça va combler aussi certaines choses, certaines problématiques que vous avez sublignées, mais en disant que c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde de la photo, le monde du reportage souffre énormément par manque de reportage de qualité. Moi, je me sens récompensé parce que j'ai l'impression que j'ai fait, j'ai l'impression, après trois ans, j'ai offert un travail de qualité qui est reconnu par mes pères. Et voilà, je prouve qu'aujourd'hui, avec un travail difficile qui me plaît énormément, on peut arriver. Alors, un travail de professionnel, est-ce qu'on peut encore le voir, sachant qu'il est paru dans VSD, dans beaucoup de magazines dans les années 2002-2003 ? Est-ce qu'on peut encore le voir, ce reportage ? Oui, absolument, d'autant plus que j'ai fait 16 000 photos pendant mes trois années de reportage. Alors, on les voit où, ces 16 000 photos ? On ne va pas faire 16 000 photos. Oui, évidemment, à chaque reportage dans un magazine, malheureusement, il y a six pages. Donc, à chaque fois, c'est six pages qui paraît. Bon, c'est frustrant de ne pas pouvoir montrer toute l'étendue de ce travail. Mais malheureusement, et donc, pour le moment, je me contente de ça. Et j'espère qu'à un séjour, un jour, dans les années à venir, dans les mois à venir, de voir, par exemple, pourquoi pas l'apparition d'un livre ? Voilà, on vous le souhaite. En tout cas, vous préparez un livre actuellement sur le golfe Persique. Vous reviendrez en parler bientôt ? Absolument, absolument. Je prépare un livre sur le golfe Persique. Depuis 15 ans, je travaille sur le golfe Persique. Donc, j'ai envie, en même temps, de parler de la culture des hommes. On parle beaucoup de pétrole, on parle beaucoup de richesse, mais on ne parle pas des richesses des hommes, on ne parle pas de la culture des hommes, on ne parle pas de la richesse sous-marine et marine. Voilà, écoutez, ce sera l'occasion d'un prochain entretien, notamment dans l'émission « Si on parlait entre nous » sur notre antenne. Merci beaucoup d'être venu. Bonne palme et puis bonne photo. C'est à moi de vous remercier. Merci encore de m'avoir reçu. Voilà, alors on change de sujet complètement. C'est bien connu, vous le savez.